Salaamu alaykoum Dans la vidéo, je vais vous donner 3 questions Je vais vous donner beaucoup de questions Je vais vous donner le jour d'examen qui sont après l'analyse de sensibilité Ce sont les questions qui sont avant d'entrer dans la partie 2 qui est la gestion du projet Je vais vous donner 3 questions 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 L'examen 2018 C'est la gestion du projet La gestion du projet C'est la gestion du projet Pour pouvoir répondre C'est-à-dire que nous devons répondre Je vais vous donner Le tablou de simplex C'est précisément Le tablou de l'akran C'est la solution optimale C'est celui qui va se trouver La réponse à cette question C'est ce qui nous a donné C'est vraiment correct Bien sûr. Donc, je vais vous donner la réponse à l'examen Camille, à la programmation linéaire. Je vais vous donner une réponse à ces questions. Donc, en l'examen, il y a la formulation. Donc, il y a 3 dans les matières M1, M2, M3. Et je vais vous donner les produits A et B. Donc, X1, c'est la quantité à produire pour le produit A, ou X2, c'est la quantité à produire pour le produit B. Donc, le stock disponible pour M1, c'est 2000, pour M2, c'est 3000, pour M3, c'est 500. Donc, le bénéfice pour le produit A, c'est 140 et pour B, c'est 160, 170. Donc, maximiser Z, producteur, maximiser le profit idéal, ou le chiffre d'affaires. Donc, maximiser Z, égal 140, X1, plus 160, X2. Les contraintes, il y a 3. 6X1, plus 4X2, inférieur ou égal à 2000. 3X1, plus 4X2, inférieur ou égal à 3000. X1, plus 2X2, inférieur ou égal à 500. 3X2, inférieur ou égal à 400. Alors, quand on fait ce plan de fonctionnement, c'est un projet de fonctionnement qui est arrivé au jour d'examen. Ce qui est le point de fonctionnement, c'est la fonctionnement d'une fonctionnement objectif, c'est à titre de la fonctionnement objectif. Et qu'est-ce qui est dans deux contraintes ou deux contraintes comme une personne qui est dans une fonctionnement. Donc la forme standard, il faut ajouter des variables d'écart. Nous devons ajouter E1, E2, E3. Les coefficients sont 0. Nous devons ajouter X1, X2, 0 pour ajouter E1 égale 2000, E2 égale 3000, E3 égale 500. Ce sont les variables d'écart. Nous devons ajouter le premier tableau. C'est celui-ci. Nous devons ajouter le pivot dans la tableau. Nous devons ajouter le deuxième tableau. Nous devons ajouter le pivot 4. Nous devons ajouter le troisième tableau. Ce qui est le dernier tableau. Nous devons ajouter la solution optimale. Pourquoi le Cj et le Zj est négatif ? C'est bon. Il faut ajouter aussi dans les variables d'écart. Dans les variables d'écart, il faut ajouter X1 et X2. Nous devons ajouter ici. X1 égale 250. X2 égale 125. C'est bon. Donc nous allons ajouter la question, J'att치는 les questions qui restrauvent la colonne link 13. Elle essere dit que le Dawis d'écart. Fedorusz de User 1 ou E2. Ce qui restrait donc la colonne E3. Et les valeurs de User 1, elles sont les options. La réponse a påkan Samplex. Alser 13. Il y a 3, par des 3. Par des élections entre l'écrat Work dire thesezystaantes qu'elle. C'est qui deuxième pour cette comprétaShane 25. En fait, je le fais 15. En fait, tu vas ouvrir l'espérance de la réponse. je le fais 130 à 4. wie il va retrouver l'expérience de la réponse, A, B, C. Tu vas pouvoir vous rappeler que je n'ai pas en差. Si tu n'étais pas en差, c'est taille de mettre sa réponse. Je te donnerai l'expérience de la réponse. Il va pouvoir trouver la réponse. C'était bien. A fait la réponse de la réponse en simplex est ré what a récemment, là. Il y a le choix quand tu m'assoies comme ça. Donc, c'est la réponse. C'est C. Après, je vais demander la solution optimale. Donc, x1 égale 250, x2 égale 125, et z est 50,150. Mais bien, la question qui est-ce qu'il y a les ressources qui ne sont pas épuisées. Faites attention pour cette question. C'est à dire qu'il y a les ressources qui ne sont pas épuisées. Et les ressources qui ne sont pas épuisées. J'ai déjà donné 3 de la méthode. Il y a même dit qu'il y a x1 ou x2 et qu'il y a x3. Et qu'il y a les ressources qui ne sont pas épuisées. J'ai dit qu'il y a deuxième. J'ai dit qu'il y a le dernier tableau de la simplex. Et qu'il y a le voir l'E.A. Et qu'il y a les ressources qui ne sont pas épuisées ? Et qu'il y a les ressources qui ne sont pas épuisées ? Et qu'il y a les ressources qui ne sont pas épuisées ? Donc la ressource est M2. J'ai dit que E1 pour M1, E2 pour M2, E3 pour M3. Donc E2, madame, il y a les ressources qui ne sont pas épuisées ? Il y a M2. Il y a la méthode 3. Il y a Cj moins Zj. Et il y a la méthode 3. Il y a la méthode 3. N'est pas épuisées. Jetéux qui ne sont pas épuisées ? L'flow abuisées ? Neutro pas épuisées. Donc ces autres méthodes made plusieurs un premier qui est devenu s'ampli dans la formation qui a répondu et en l'affaires, la réponse est simplex donc soit il y a un variable soit il y a un C ou ZJ parce qu'on peut continuer à dire x ou x2 en la contrainte il y a un peu de temps donc en simplex, on peut pouvoir répondre à la question qui a répondu après donc je suis répondu sur les ressources qui ne sont pas en expose m2 C'est bien. 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 C'est bien.